Et bien nous voilà pour la troisième partie du huitième épisode du podcast Anonyme Après avoir hanté les ruelles délabrées de métropoles américaines Après avoir rampé dans la sueur et la boue des sword and sorcery du bol de JB Nous allons continuer dans la boue et la sueur C'est ça et la bonne humeur Et la bonne humeur On a l'épisode bonne humeur aujourd'hui Et tu vas nous parler donc de Brigandine Brigandine ? Moi j'ai envie de dire Brigandine Ok très bien Alors Brigandine, là c'est la version petit livre mais ça existe aussi un peu plus grand et encartonné C'est un jeu de rôle à compte d'auteur Écrit par James Tarnad Alors j'ignore si c'est son vrai nom ou son pseudo mais dans les deux cas ça claque Et on peut le trouver en PDF et en bouquin Impression à la demande Voilà sur lulu.com Impression à la demande Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude Exactement Alors Brigandine c'est ni plus ni moins qu'une réécriture Simplifiée de Warhammer Fantasy 1 et 2 Voilà, tout simplement C'est à dire qu'on va être dans un jeu très gritty Comme tu disais, de chair Comme le dit lui-même l'auteur De chair, de sang, de boue On va plutôt jouer des mercenaires, des anti-héros Peut-être de villes nécromants et autres malandrins Dans une ambiance sombre de renaissance altérée On va dire, plutôt que du maître fan moyen-âge Oui, on n'est pas dans le sorcier à robe et à boule de feu Et le guerrier en armure utilante avec sa double ventale Voilà, exactement On n'est absolument pas là-dedans D'ailleurs, même l'auteur le dit en fait dans son intro Ce n'est pas un jeu épique Voilà Oui, non Bon, absolument pas un jeu épique Donc il ne faut pas s'attendre à jouer par exemple à faire du Dragon Lens Non, pas vraiment Voilà, non, pas vraiment C'est un jeu qui se veut dur en fait avec les joueurs C'est-à-dire que forcément, enfin, ils vont tous en chier Et c'est ça qui est bien On est d'accord On est obligé pour ça aussi quelque part Oui, exactement Donc, à l'instar de Warhammer Tout fonctionne avec des caractéristiques En fait, ça ne fonctionne d'ailleurs Dans cette version simplifiée Ça ne fonctionne qu'avec ces caractéristiques Tout est sur une base de sang Donc en fait, c'est un jeu à pourcentage Il suffit de lancer un décent Si on fait égal ou moins, on a réussi Si on fait plus, on a perdu D'accord Les difficultés Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait C'est un jeu où les joueurs Enfin, à part quelques exceptions Lancent tout le temps les dés Le MJ n'a pas vraiment à les lancer Donc en fait, par rapport à ça Il va y avoir des modifications Modificateurs, pardon Pourcentage Et puis, à partir du moment où on réussit son jet Ou on le rate Il y a un petit calcul pour voir en fait La marge de réussite et d'échec D'accord C'est vraiment, c'est hyper simple là-dessus Et moi, je trouve que ça marche vachement Même à 4h du matin après deux bouteilles de puit orange ? Oui D'accord Exactement C'est important Voilà, donc on continue un peu Je parle souvent de Warhammer Parce que franchement, l'inspiration vient de là Oui, oui En gros Le temps ne s'en cache pas tout de suite Non, non, bien sûr Ça sent la renaissance sombre, un peu altérée Niveau peuple, c'est un petit peu les mêmes Genre il y a des nains, il y a des elfes Il y a un peu des afflings Un truc comme ça 13 caractéristiques Une magie avec 13 voix aussi 13 domaines de magie Alors, qui sont bien foutues Dans le sens où il n'y a pas de différence Entre la magie arcanique Ou divine Ou chamanique C'est à partir du moment où on a des points Dans sa caractéristique magie On peut investir dans différents domaines C'est au joueur de construire un petit peu son personnage Donc s'il veut faire un druide, par exemple Forcément, il va choisir parmi les domaines élémentaires Ou un domaine qui a un rapport avec la nature Ou la voix des animaux Ce genre de choses Ce qui est pas mal, c'est que pour la création Il se passe plusieurs choses Déjà, soit ça se fait avec un poule de poing Ou alors au dé, au hasard Ensuite, pour choisir sa personnalité Moi j'aime bien, en fait C'est fait en rapport avec les animaux dans les fables Donc on va choisir un animal Donc par exemple, si on choisit Un totem Si tu veux un totem Par exemple, on pourrait choisir le totem de l'huître Non, pas du tout Jamais Donc si on choisit par exemple le renard Forcément, il va être fin et habillé Et si on choisit le serpent Il va être plutôt patient Un peu froid Ce genre de choses Donc c'est très marrant C'est vraiment en rapport avec les fables Ça a même donné À un moment donné Quand j'ai sorti plein d'idées Sur les forums Ça a donné plein d'idées aux gens En se disant Mais je peux carrément En fait Prendre ces profils animaux Mais faire en sorte Que ça soit un jeu anthropomorphique Donc beaucoup de gens On pensait à Decap et Decroc par exemple Qui pouvaient aller avec ça Même si le jeu est un peu plus gritty Que la BD Et ces animaux ne servent que pour le profil psychologique ? Oui, ça sert uniquement que pour ça D'accord Ça nous donne un petit bonus en fait En caract Mais il y a juste ça On reprend un petit peu Comme dans l'idée de Black Sad Exactement Le côté que la race a La race animale L'espèce animale C'est un gadget Oui, c'est un gadget Mais ça te permet de tiper un peu le personnage Complètement Et enfin On va finir pour la création Sur Une chose qui est vraiment Il y a à Warhammer C'est-à-dire qu'il y a des carrières Alors Quand je dis carrière C'est une liste de carrières C'est-à-dire que Suivant les carrières On va avoir en fait Et dans la progression de la carrière Juste des pourcentages Dans certaines caractéristiques Ça ne va pas apporter plus que ça Voilà Oui, puisqu'il n'y a plus de notion De compétence, d'atout ou autre Plus du tout De trucs comme ça Voilà Si on veut de la magie Il suffit de dépenser ses points Dans les caractéristiques magiques D'accord Et il faut savoir que les sorts Sont amusants C'est-à-dire que En fait Pour les sorts L'auteur ne s'embarrasse pas De trop de données C'est-à-dire que les sorts Font quelque chose Et puis Enfin Ils ont un effet Souvent Comment dire Assez Assez visuel Assez immédiat Et petit truc amusant aussi C'est que chaque sort Est accompagné d'un alexandrin C'est-à-dire que Si vous avez des joueurs Qui sont un peu dans le jeu comédien Quand ils doivent lancer le sort Et bien ils peuvent prononcer En fait Déclamer Cet alexandrin Si vous avez d'autres Qui ont un peu l'âme d'un poète Peut-être qu'ils peuvent en écrire de nouveau Moi je trouve ça chouette Ça me rappelle dans l'œil noir Où on devait apprendre par cœur Les sorts Ils avaient une espèce de nom Pseudo-latin Chaque fois Et dans les règles C'était indiqué Que normalement Si le joueur voulait lancer son sort Il fallait qu'il prononce Le nom du sort Sans lire dans le bouquin Et il se rappelle exactement De ce qu'il fallait dire Ça serait un bon truc En fait Pour Brigandine Il faut apprendre son alexandrin Pour pouvoir le déclamer Ça me plairait bien Alors Il y a quelque chose Par rapport au combat Ça En fait C'était marrant Parce qu'en fait Sur les forums Les gens ont posé Beaucoup de questions sur le combat Alors que l'auteur A vraiment voulu faire Un système assez simple C'est-à-dire que Le combat est un peu Légèrement abstrait C'est-à-dire que L'initiative Ça se fait un peu au jugé Bon tu la donnes normalement Au joueur Mais suivant la situation Le MJ peut décider Que ça peut être quelqu'un d'autre Quelque chose qu'on trouve Très reste Beaucoup dans les jeux maintenant Complètement Là où c'est un petit côté abstrait C'est qu'en fait Le combat c'est un peu Un jeu en opposition Oui Voilà Et Ce jeu En opposition Représente Une durée de temps Pareille qui est abstraite C'est le MJ qui choisit Donc en fait C'est une sorte de passe d'arme Qui peut pour Le MJ peut choisir Que ça a duré un round Ou alors que ça a duré 10 minutes de combat Et on pourrait décider Que c'est tout le combat Qui est décidé Sur un jet de dé ou pas Alors Pas vraiment Parce que Quand on perd en fait Ce jeu d'opposition On a des points de vie Qui sont levés Mais on est encore vivant Alors Peut-être qu'on peut fuir Peut-être qu'il peut se passer D'autres choses Mais en tout cas Ce qui est important C'est qu'à partir du moment Où tu perds Cette opposition Le Comment dire La passe d'arme Revient un petit peu A ton adversaire Qui lui va pouvoir Appliquer Peut-être un style Ou une tactique de combat Auquel En fait Tu ne vas faire que résister D'accord Ok Donc ça se passe Un petit peu comme ça Comme tu dis Les joueurs lancent Tous les dés C'est bien ça Alors les joueurs Lansent tous les dés Et ce qui est très intéressant C'est bien de rebondir là-dessus C'est que Dans le jeu Pardon Tous les opposants Que ce soit des PNJ humains Ou des monstres En fait Sont juste écrits En deux lignes C'est à dire qu'il y a Les caractéristiques Et en dessous En fait Les caractéristiques Il y a les Il y a les modificateurs Qui iront Qui seront Qui iront au jet En fait Des personnages D'accord Des joueurs quoi Tout simplement Donc il suffit juste De regarder en fait Son PNJ Et que le joueur Lance les dés Et de ça On déduit un petit peu Le modificateur Qui est sur le PNJ C'est hyper simple Oui c'est vraiment Très old school Complètement Ça reprend pas mal de choses Anciennes quoi Voilà Je tous Mais je vois ça Tu veux boire un coup ? Non ça va aller Oh je suis allé Bon Bref Tout ça pour continuer Et finir un petit peu Là dessus L'avantage du jeu C'est que C'est un jeu Sans univers Mais on soupçonne Quand même Que il y a Cette espèce De renaissance Un peu altérée De façon Warhammer Qui flotte au dessus De tout ça Le jeu Est assez fin Mais hyper complet Je veux dire On aura la création De personnages Le combat La magie Il y a un bestiaire Qui tient vraiment bien La route Il y a des conseils Pour Demetris Qui sont très bien Mais très marrants Qui disent que quand même Les joueurs sont des gros fainéants Moi ça j'adore L'auteur n'est pas en reste C'est à dire qu'il continue C'est à dire qu'il y a un écran Qui est sorti Qui est juste en PDF Il faut découper Puis l'adapter Un peu soi-même Mais dans lequel on trouve Des règles sur les séquelles Les blessures Et pour faire une magie Un peu plus noire Un peu plus dangereuse Il y a un autre bestiaire Qui est sorti avec Beaucoup plus de démons De monstres D'horreurs En tout genre Et il y a un compagnon aussi Avec de nouvelles règles Intéressantes Avec de nouveaux pubs De nouvelles carrières Quelques sorts en plus Je crois qu'il y a Des bottes secrètes aussi Ce genre de choses Et une gestion de la folie Parce qu'on l'attendait Un petit peu Ah s'il n'y a pas de folie C'est pas vraiment Warhammer Exactement J'ai vu aussi De ça et là Qu'il y a eu pas mal D'univers de jeux Qui avaient été adaptés A Brigandine Exactement Comme Nightfaller Nightfaller Shade Il y a Legend des Contres Oubliés Je ne sais plus Il doit y avoir Un ou deux autres jeux Mais ça vaut le coup Alors il faut posséder Ces jeux Pour pouvoir en fait Comprendre Mais qu'il y ait De plus en plus d'adaptation C'est bien Moi je pense en plus Que pour moi C'est un peu le jeu idéal Par exemple Pour faire du Solomon Kane Ça c'est évident Moi j'ai vraiment envie De l'adapter Et jouer avec ça Et enfin Dans les dernières news L'auteur vient de sortir Une campagne En 5 épisodes Où il y a déjà Un aperçu De l'univers Qu'il a envie Je pense de créer Donc en fait Brigandine Moi je dois l'avouer J'y ai pas joué Mais à la lecture C'est tellement simple Que ça donne vraiment envie Mais écoutez Quand on a déjà joué A Warhammer On a un peu déjà joué Ah bah oui Il y a un petit peu de ça Et en plus de ça L'auteur continue Son petit bonhomme de chemin Et il fait quelque chose Que j'aime beaucoup C'est que Il a beau rajouter des règles Je trouve qu'il fait mouche A chaque fois Et C'est toujours Ces règles sont toujours agréables Elles sont Toujours simples d'accès Et elles n'encombrent jamais En fait Le reste du jeu A priori elles sont aussi Porteuses d'ambiance Pour que ça colle Avec le Complètement Avec l'univers de jeu Qui l'a mis en place Ce côté très Renaissance Sombre Bouheux Moi j'adore Qu'on aime dans Warhammer aussi Voilà Bah en tout cas Honnêtement Moi ça a été un petit coup de coeur Parce que je suis un grand sentimental Tu me connais Et C'est un jeu Déjà pas très très cher Que je conseille vraiment A tout le monde Qui Toutes les personnes Qui veulent Voilà Faire un truc un peu Gritty Un peu Un peu Dans une ambiance Un peu urbaine Ce genre de choses Voilà Bah écoute Merci pour tout Moi je dirais en attendant Qu'on ait des nouvelles De la licence Warhammer Et qu'on sache si On aura un Warhammer 4ème édition Un jour Et sous quel format Bah Brigandine C'est bien C'est français C'est auto-édité Très bon boulot Ouais Je suis assez d'accord avec Laurent C'est C'est à voir Bah voilà Ça clôt notre Notre épisode 8 Du podcast Un épisode très Très joyeux Fun Et plein de licornes Qui gambattent dans la prairie Voilà Bah merci de nous avoir suivis On annonce quand même Ce que va être le prochain Moi je sais pas si Moi je dirais On devrait juste leur dire Qu'on va traiter juste d'une gamme D'accord On fait un truc sur une gamme Un truc On va envoyer du lourd Je pense que ça peut suffire Je suis d'accord Ça te va ? Ouais Très bien Et bah en attendant Bonne lecture Et bon jeu On va envoyer du lourd On va envoyer du lourd